Après le succès de la première édition en 2011, Spa Classique revient sur l'un des plus beaux circuits du monde, Spa Francorchamps, pour un nouveau meeting 100% historique. L'ensemble des sept plateaux représentera la fine fleur de l'automobile historique de compétition. Arrêtons-nous un instant sur le plateau classique Endurance Racing et allons à la rencontre de l'exubérance américaine. Alors cette voiture, donc la numéro 14, est une C3 de 1971 avec un 7,4 litres qui fait à peu près 600 chevaux, boîte 4 vitesses, une auto très performante. Et puis sa petite soeur, un peu plus ancienne, 1968, qui a à peu près les mêmes capacités, en tout cas même cylindrée, même puissance. Elles sont éligibles en C3R tout simplement parce qu'elles ont un passeport historique, donc on a respecté à la lettre les spécificités d'il y a quelques années. Donc on a les mêmes pinces de frein qu'à l'époque, donc on est obligé de rouler avec des freins qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais bon on a respecté les autos, même moteur, même boîte de vitesse, enfin voilà, on fait rouler l'histoire et on est obligé de garder des pièces qui datent de cette époque-là. L'histoire est au rendez-vous pour cette seconde édition avec un hommage à l'une des plus célèbres écurries Ferrari, l'écurie Francorchamps. Dans le cadre du Spa Legend Club avec cette exceptionnelle Ferrari 500 TRC de 1957, mais aussi un plateau compétition avec cette Ferrari 250 GT équipée d'un V12 ou encore de cette Daytona Group 4. La Belgique est toujours à l'honneur avec la présence du constructeur belge Imperia. Cette voiture c'est une Imperia 1930 qui s'est illustrée au Grand Prix d'Europe en étant en cinquième. Elle est équipée d'un moteur 6 cylindres, 1800 cm3. Vous avez derrière moi une Imperia GP, c'est l'avenir d'Imperia. C'est une voiture hybride avec un moteur essence, 200 chevaux, plus un moteur électrique, 160 chevaux. La vitesse maximum est de 235 kmh. C'est l'avenir de l'automobile parce qu'en même temps c'est une voiture écologique qui n'émet pas plus que 50 g de CO2 par kilomètre. Délaissons à l'instant les démonstrations pour retourner à la compétition historique avec ce superbe plateau qu'est le Sixties Endurance et cette Jaguar typeux de 1962, 3 litres 8 en configuration GTS 12. GTS 12 pour le nevis ça veut dire quoi ? C'est un niveau de préparation, c'est une voiture qui est équipée d'extincteurs automatiques, d'arceaux, de coupe-circuit et elle est dans une configuration où elle a des pneus légèrement plus importants que les pneus d'origine. Et on le voit, elle n'est pas en jante à rayon, elle est en jante aluminium. Voilà donc c'est une autorisation qui, c'est un groupe 4, ça nous permet de faire quelques améliorations par rapport à l'auto de route de Monsieur Tout-le-Monde. Alors c'est un 6 cylindres, combien de chevaux elle développe ? C'est un 6 cylindres en ligne, un gros moteur, très lourd, qui plombe un peu la voiture sur son nez et elle développe 250 chevaux au banc. A l'époque Jaguar l'a donné pour 265, c'était des chevaux un petit peu généreux, elle est à 250 chevaux réels et pourtant elle est déjà un petit peu préparée. Et au niveau frein ? Au niveau frein, on a le droit d'utiliser les freins qui étaient utilisés à l'époque en compétition, qui étaient des freins plus gros que les freins d'origine. C'est des freins Jaguar Mark 9 qui freinent correctement. Alors pour les deux spectateurs, tu peux me décrire un peu les sensations que tu as sur le circuit de Spa-Francorchamps ? Alors les sensations sont très très liées à la voiture. Spa-Francorchamps, c'est un toboggan, on l'appelle le toboggan des Ardennes, c'est un circuit merveilleux. On dirait un immense slalom géant, c'est entre la descente et le slalom géant, je vais dire un super G. Donc énormément de descente, très roulant, on met assez peu de coups de volant, on rentre souvent dans une courbe qui va se refermer des longs gauges, des longs droits, et on ne va pratiquement pas bouger le volant si on est bien inscrit en début de courbe. Beaucoup de virages en descente, des très très longues descentes, où la voiture, et c'est là où chaque voiture a ses caractéristiques, la Jaguar va glisser des 4 roues, tranquillement, assez vite. Donc c'est aussi un circuit où il faut avoir un gros cœur, parce qu'il faut accepter de glisser à plus de 150, parfois 200 km heure. Donc voilà, il faut rester froid et lucide et faire attention à ce qu'on fait. Après avoir fait frémir nos pilotes d'angoisse ou de plaisir, les Belles sont récompensées par une disposition curieuse des compétitions de véhicules historiques, le parking de luxe. Plus sérieusement, c'est un parc fermé. C'est un épisode de la course, c'est qu'après les essais qualificatifs, ou même les essais libres après la course, les voitures rendent dans un parc qui est fermé par les barrières, le public n'a pas le droit d'y entrer, et elles sont ici pour 30 minutes après l'affichage des résultats, de façon à ce qu'elles soient à notre disposition, pour pouvoir faire des vérifications suivant notre inspiration, ou suivant les notifications du collège, nous demandant de vérifier des points précis sur les voitures. Alors Alain, ce que je peux dire, pour nous là c'est un moment véritablement exclusif, plus de pilotes, plus de mécano, ni membres de la famille, ni public, plus personne dans ce pas de camp. Non, c'est le principe du parc fermé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de toucher aux voitures, on n'a pas le droit d'ouvrir un capot, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, et donc il n'y aura personne à l'intérieur du parc fermé, sauf les gardes du parc et les commissaires techniques qui ont à y travailler si nécessaire. Tout est ok pour cette Alfa Romeo SZ Codatron 4 de 1962, au départ du Sixties Endurance, parmi les 56 voitures concurrentes. A son bord, Virginie qui nous fait part de ses émotions. On se fait peur par moments, surtout quand on pilote une voiture qui a un moteur moins puissant que les autres, donc on se fait très souvent doubler, notamment par des Asset Cobra qui font un bruit épouvantable, et qui vont très très vite, mais la sensation de la voiture, elle est très agréable, c'est une voiture facile à conduire et assez maniable, qui nécessite quelques aménagements de suspension, on s'en est aperçu hier, mais qui est très très sympa à conduire. Et les émotions, c'est de l'adrénaline, comme dans toutes les courses j'imagine, même si je vais beaucoup moins vite que les autres concurrents, c'est très très sympa. Le mot de la fin, c'est que la voiture a toujours été ma passion, la voiture de course, j'ai découvert ça récemment grâce à mon mari, et que c'est quelque chose de fantastique, c'est à la fois, ça allie l'esthétisme, la beauté, l'adrénaline, l'émotion, et un côté très convivial et très sympathique, on rencontre plein de gens intéressants, intelligents, et surtout passionnés, c'est une manière de vivre une passion. La passion est le maître mot, énergie qui anime les 13 000 spectateurs venus profiter sous un soleil estival du spectacle époustouflant sur la piste, de plus de 600 voitures de club exposées à travers le circuit, du village et de ses activités proposées, mini-circuits assez hauts, caisses à savon et bien d'autres. Autant dire que le week-end n'a pas manqué de surprises. Surprise, vous avez dit surprise ? Alors, moment exclusif, on vous invite à bord de cette Ferrari 458 Italia sur le circuit de Spa-Francorchamps, et là, on va vous faire découvrir ce circuit avec ses courbes, et puis, attends, moi j'entends toujours parler du Rédillon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du Rédillon ? C'est un virage qui passe à fond, c'est un virage exceptionnel parce qu'il est en trois dimensions. C'est-à-dire que c'est un virage qui est un virage qui est avec un enchaînement gauche-droite et surtout qui est en descente-montée avec une vraie compression. Et là, on arrive au virage de la source. Les applaudissements des commissaires de course. C'est un peu optimiste, là. Il y a des chevaux, hein. Et on va se prendre le Rédillon, c'est ça ? Tu me diras la vitesse à laquelle tu es, Michel ? Je me regarderai la route, d'abord. Fabuleux. Excellent. Attention, c'est qu'il y a une tireante. On peut se rendir un peu plus. On va lui faire tout l'exter. Wow. J'en ai des frissons. Et je suis très heureux, vous passionnez, de vous faire partager ces moments à bord de cette Ferrari. Véritable auto de course. Rouler à Spa, c'est extraordinaire pour tous les passionnés de sport automobile. C'est vraiment le circuit référence pour nos européens. On va essayer de se le faire avant. Alors, si l'expérience vous en dit, venez participer à la troisième édition du Spa Classique en 2013. Là, nous sommes aujourd'hui sur la deuxième édition du Spa Classique 2012. Voilà, la blanchiment qu'on vient de passer en tombant un rapport. Les fins passent à fond. Ça donne un petit peu l'étendue de ce qui est une Formule 1 et surtout du talent de ces pilotes qui n'ont rien à voir. Excellent. On s'arrête là ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon. Tout au long de ces trois jours, une véritable vie de village s'est créée dans l'enceinte du circuit. Les combats homériques sur la piste ont fini d'achever les sceptiques et installent cette deuxième édition du Spa Classique comme le meeting historique de référence en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada